salut et bienvenue en ce dimanche matin alors je vais te faire une toute petite vidéo très courte pour t'expliquer comment régler un variateur les doppler en l'occurrence mais c'est valable aussi pour tous les variateurs donc pour être sûr que ton variateur soit réglé aux petits oignons ce que tu fais tu enlèves tous les poids donc tu tu accélères et tu vois à quel moment ton variateur commence à se fermer ou s'ouvrir comme dans le sens que tu veux fermer pour moi fermer c'est comme ça et puis il y en a d'autres et 10 ouvrir bon bref on va dire se fermer ok donc tu regardes à quel moment ton variateur commence à se fermer donc idéalement pour régler un variateur il te faut un contour c'est l'idéal ça coûte pas cher c'est facile installé donc on va on va partir du principe où il ya un compte tour d'accord ça sera après ça sera sans le compte tour c'est un peu plus compliqué mais c'est pas infaisable je t'explique pourquoi on va se baser sur un régime moteur ton ton moteur prend dix mille tours max ok en régime maximum donc ta plage d'utilisation est situé entre 9000 et 9005 et ta plage d'utilisation on va dire qu'elle est située entre 7000 et 9005 d'accord c'est une base donc tu enlèves tous tes poids et tu vois à partir de quand ton variateur commence à se fermer d'accord si ton variateur commence à se fermer à 9000 tours à ce moment là tu commences à mettre des poids d'accord tu commences à mettre des poids tu fais pareil même opération donc il se ferme à 8500 tours tu continues à mettre des poids jusqu'à ce qu'ils jusqu'à ce qu'ils accrochent à 7000 tours tu essayent tamo tu essayes de tu te fais une pointe et puis tu vois le but c'est que donc tu sois pleine full plage que ta courroie vienne bien jusqu'ici ok et puis après tu fais ton ajustement pour que ton comment dire pour que ton variateur vienne full plage et tu vois ce que ça donne au niveau du bas régime aussi donc le but c'est que ton moteur ne s'effondre pas au démarrage tu vois et tu fais un équilibre mais c'est comme ça que tu te rapprocheras le mieux de du bon réglage j'espère que j'ai été clair je suis pas le spécialiste des tutoriels mais voilà c'est comme ça que je pratique quoi oh 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 Ah, je te dis que ça caille ce matin encore. Bon, l'idée c'est de mettre en place des maniètes, des petites maniètes comme ça, parce que j'en avais pour l'autre compteur, mais elles ne fonctionnent pas, donc je dois revoir ma copie et puis lui coller des maniètes, donc c'est pas simple parce que je suis à même le sol là, et puis il faut que je soulève la bécane, la fourche pour faire tourner la roue. Voilà, donc là je vais tracer en fait l'emplacement, idéalement je pourrais même le mettre ici, tu vois, si je fais ça, oh putain ouais ça irait, ok je vais faire ça. Donc ici tu vois, je l'ai placé là, attends, est-ce que tu vois, voilà, je l'ai placé comme ça en face, voilà, et puis maintenant je vais déplacer ma roue pour voir où est-ce que ça tombe, voilà, donc je vais prendre mon réglé, je vais mesurer et puis je vais me centrer comme ça pour trouver la correspondance, je vais en mettre 4, plus tu en mets plus c'est précis, je vais en mettre 4 et puis voilà, ça, ça va être nickel, voilà, maintenant on va procéder, on va procéder, il fait 1,3 degré, waouh, et voilà, en B, appareil, ok, ta merde, quand j'appuie 11,6 volts, elle se décharge très très vite la batterie, waouh, faut que je la remette en charge, ok, voilà, donc on va procéder aux paramétrages des magnètes, voilà, tu vois, tac, donc ça c'est la roue, ok, alors select, voilà, select, on va faire ça, ok, tu vois, tu changes, voilà, et là, normalement, c'est 4 pôles, voilà, et normalement, c'est bon, ça, c'est le nombre d'étincelles, ça, c'est le, c'est le compte tour, ça, tu vois, donc 2, c'est un cylindre, 2 étincelles, c'est le MVT, c'est comme ça, donc là, on change, select, là, moi, j'ai choisi 20 000, puisque mon moteur dépasse 15 000, sinon, tu as 10 000, 15 000 et 20 000, donc là, c'est, je veux que ma l'aide, elle s'allume, la laide rouge s'allume à 15 000, 5, ok, ça, c'est des graduations du compte tour, voilà, ça, c'est ma somme de température qui s'allume à 80, à 80, pour me dire, attention, il y a une anomalie, voilà, ça, c'est pour la baie, donc la baie, je m'en occupe pas, puisque c'est la sonde de température externe, ambiante, donc ça, c'est l'heure, après, voilà, je vais démonter mon carter, donc ma cloche, tu vois, le truc, l'avantage, c'est ça, celle-ci, normalement, ça devrait aller, c'est que, tu n'as pas tout à démonter, ah, voilà, tiens, bah, celle-ci, je les avais serrés fort, hein, c'est-à-dire que ça m'embêterait de les perdre en roulant, tu vois, puis que la cloche se barre, un truc, un truc comme ça, tu le casses, tu pleures, quoi, ok, voilà, donc, l'idée, c'est de remplacer les ressorts là, ils sont, ils ne sont pas vieux, hein, mais je les ai détendus, ils sont détendus, en fait, donc, je vais les remplacer par ceux-là, donc, c'est la même référence, je les ai achetés à la béconnerie, voici la ref, si ça peut t'aider, je pense que ça le peut t'aider, donc, voilà, j'ai un peu galéré à les sortir, hein, donc, voilà, c'est les mêmes, et regarde, tu vois, ils sont détendus, là, ils sont vraiment détendus, donc, ce qui fait que les mâchoires touchaient la cloche, donc, on va voir, je vais mettre ça en place, si je peux, donc, pour le rentrer, après, tu n'arrives plus, donc, l'idéal, ce serait de les redresser un peu, je vais me tenter, tant pis, je ne vois si je trouve une pince sans me lever, mais je ne crois pas, moi, je vais être obligé de me lever, je suis obligé de me lever, ouais, donc, ce n'est pas simple, je me suis pris comme ça, tu vois, je prends comme ça, là, je prends comme ça, attends, ma clé, tu clas de tube, puis la pipe, tu vois, puis je fais comme ça, attends, faut toujours changer d'angle, là, voilà, hein, puis je change un peu l'angle, voilà, comme ça, tu vois, et puis après, ça rentre plus facilement, et de toute façon, ça risque pas de se barrer. C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 ... C'est top ! Je suis content ! La fourche fonctionne bien maintenant, c'est nickel ! Sous-titrage ST' 501 Salut ! Aujourd'hui, mon outil, ça va être ça, le lapidaire ! Le lapidaire du Seigneur ! On va lapider les carters, une paire et deuxième paire là-bas ! Ok ? Bon, allez, je vais commencer ! Je démonte les petites vis ! Oh cousine, tu danses ou je t'explose ? Tu danses ! On dit pas tu danses, on dit tu danses ! On va commencer à dégrossir, on va dégrossir ! Tu comprends ou tu comprends pas quand je te parle ? Donc là, je peux le prendre comme ça ! Est-ce que ça va tenir là ? Non ! Ça va pas tiendra ! Ça tiendra ? Ouais, ça tiendra ! Ok ! Allez ! On va mettre la protection numéro 1, protection numéro 2, protection numéro 3, voilà ! Donc on commence comme ça, ok ? On commence comme ça, voilà ! Alors voilà, ce que j'ai reçu tout à l'heure, ce n'est pas à moi ! C'est Aurélien qui l'a acheté, parce que la mienne a rendu l'âme ! Pas le moteur, c'est le câble comme tu l'as vu précédemment ! Donc ici, je vais l'ouvrir, et je vais l'utiliser tout de suite ! Alors voilà le résultat de mon demi-carter là, tu vois ! Donc je vais faire les finitions à la Dremel ! Je crois que c'est la même que j'avais ! Je sais plus, c'est la 3000 ou la... Je sais plus ! Donc là, 4000 ! Dans tous les cas, elles ressemblent ! Bon, voilà ! Ça, c'est un support, machin... Ok ! Là, boum ! Ok ! ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501